Musique Bienvenue dans le Mac Video de Sarthe Développement. Au sommaire de ce mois de juin, la réouverture du musée de musique mécanique, l'impact des 24 heures du Mans sur l'hôtellerie et la visite du club des ambassadeurs de la Sarthe de l'entreprise Souriau. Rachetée par la communauté de communes des Vallées de la Bray et de la Nille, le musée de musique mécanique de Dolon a rouvert en mars dernier avec une nouvelle guide, Florence Pasquet. Elle succède ainsi au créateur de cette pépite sartoise, Philippe Corbin. Florence nous raconte comment elle est tombée sous le charme de ce musée atypique. Le musée de musique mécanique regroupe tous les instruments qui marchent de manière automatique. Donc ils n'ont pas besoin d'un musicien. Et donc qui servent à écouter de la musique sans la présence d'un musicien ou sans la présence d'un ampli. Et donc ça regroupe des instruments que nous on a trouvés depuis 1790 jusqu'à 1960-70. Et après on passe au jukebox. Alors il y a 700 instruments, un peu plus. Ils ne sont pas tous sortis parce qu'on n'a pas la place. On en écoute une bonne quinzaine. La plus vieille pièce, elle date de 1790. Elle est après la Révolution. Et c'était une serinette. Alors c'est pour apprendre à chanter aux oiseaux. Donc on pouvait apprendre, d'où l'expression française, tu me serines. Parce que ça veut dire que tu me répètes trop de fois la même chose. Et bien là on répétait aux oiseaux la petite musique, vraiment beaucoup, beaucoup pendant ce dressage. Et après l'oiseau, comme un perroquet, comme un merde, répétait le serin. L'oiseau répétait, sifflait la mélodie. Les plus âgés sont émerveillés de voir les jeunes qui trouvent la musique, qui marchent sans électricité, sans internet, sans le téléphone. Parce que c'est vrai que sur leurs appareils, les niveaux de volume se stabilisent. Ici on a des instruments qui étaient pour des pièces différentes. Donc il y en a qui sont pour l'intérieur, d'autres pour la rue, d'autres pour s'endormir. Donc le niveau est avec. Et donc quand ils écoutent, il y a des choses qui sont trop fortes, des choses qui grésillent, des choses où le son, il est abîmé. Le son a plus de relief, c'est vraiment ça qui les étonne. Comme c'est comme un peu un magasin de jouets, je trouve qu'il y a ce côté-là. Moi je suis comme les enfants, c'est celui-là qui a les automates qui marchent et qui jouent de la musique pour les manèges. C'est vrai que c'est comme les vitrines de Noël un peu. Voilà, avec tous les personnages qui bougent, avec les boîtes à musique aussi. Il y en a vraiment des petites merveilles cachées. En fait il y a des petits trucs partout, on pourrait le faire beaucoup de fois le musée avant d'avoir eu l'impression d'avoir tout vu. Les 24 Heures du Mans avec ses 256 000 spectateurs et sa renommée internationale a un impact incroyable sur le tourisme dans le département de la Sarthe. Les prestataires touristiques nous racontent comment la célèbre course les impacte. Pour nous, prestataires touristiques, offrant un camping 5 étoiles, c'est une bouffée d'air pur au niveau de notre fonctionnement financier. C'est un apport d'argent très important, c'est une clientèle extraordinaire. Le Mans classique, ce sont les Anglais qui viennent nous voir. Malgré le Brexit et malgré leur situation, ils sont toujours présents. Ce sont des fous du sport automobile. Grâce à eux, on peut conserver encore mieux la maison dans la famille et optimiser nos investissements chaque année. Pendant les 24 Heures du Mans, c'est vrai que c'est un événement un peu spécial en Sarthe. Moi, je suis sartois, donc on sait depuis tout petit que pendant cette semaine-là, c'est quand même 250 000 personnes qui arrivent dans notre ville. C'est des fans d'automobiles de l'Europe entière. Donc, commencer un projet comme celui-ci avec les 24 Heures du Mans, c'est un peu une opportunité unique puisque ça a une renommée mondiale, ça attire beaucoup de clientèle internationale et ça nous permet de nous faire connaître du grand public. Les 24 Heures du Mans, c'est l'occasion d'avoir déjà une clientèle européenne, une clientèle plus habituée à ce type d'hébergement que la clientèle française. L'hôtel est complètement chargé, plus toutes les chambres d'hôtes autour de l'achat qui, pour nous, apportent encore un peu plus de monde au niveau du restaurant, du bar. Les gens viennent du Mans pour déjeuner ou dîner à l'hôtel. Une journée comme vendredi, ça va être, on va dire, les alentours de 300 couverts sur les deux services, mais bien sûr. On compte 500 personnes, 500 personnes qui viennent depuis la semaine dernière et les dernières arrivées ont lieu maintenant jusqu'à lundi, mardi. En fait, il reste plus longtemps puisque nous organisons le dimanche soir un event, ainsi que le vendredi soir, donc pour capter un petit peu cette clientèle qui ne pourrait rester que deux jours, mais en fait, en moyenne, il reste 4-5 jours. Et donc, ils viennent aussi dans les restaurants du Mans, ils viennent dépenser leur argent dans la Sarthe. Et le but, c'est de prolonger leur séjour pour générer la richesse pour toutes les prestataires touristiques. Sarthe Développement a invité ce mois-ci les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe à découvrir l'entreprise Sourio, une entreprise spécialisée dans le domaine des connecteurs pour le secteur de l'aéronautique. L'entreprise, basée à Champagny et à la Ferté-Bernard, travaille notamment pour Airbus, Boeing ou encore Ariane 6. Thierry Quillet, directeur des opérations Monde chez Sourio et membre du club des ambassadeurs, nous présente son entreprise. Sourio, c'est une entreprise de niche industrielle, qui est leader mondial en connectique. Donc, nous sommes un peu plus de 3 000 dans le monde pour plus de 350 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et nous avons en Sarthe, donc, milliers de personnes avec des usines satellites directement raccordées à la Sarthe, donc à Tanger au Maroc et en Inde. Donc, ce qui représente un peu plus de 800 personnes qui sont connectées aux entreprises sartoises directement. Je suis, moi, extrêmement ravi d'avoir rejoint le club des ambassadeurs. J'étais un des pionniers, d'ailleurs, un des premiers. D'abord parce que j'adore partager les expériences. En tant qu'également président de Sarthe International, ça permet de partager une expérience sur l'international. C'est une entreprise qui exporte pour plus de 70%. Ça permet à la fois de partager des expériences et des succès, des échecs, des difficultés. Ça permet également de partager sur les clés, une des clés de voûte pour l'international, qui est l'apprentissage de l'interculturalité. Donc, du coup, c'est une des manières de partager avec des industriels, des milieux enseignants aussi, puisque ça permet de proposer à des jeunes de faire du vieilleux à l'étranger. Également, ça permet de contribuer à une démarche de réseau sur comment développer une entreprise, comment mettre en place les clés de succès pour avoir des bons critères de différenciation, pour être plus compétitif. Donc, beaucoup de thématiques qui sont finalement propres à des esprits d'entrepreneurs qui sont sartois pour se développer localement, nationalement ou internationalement. Fin de ce Mac vidéo. Rendez-vous au mois d'août prochain pour de nouvelles infos touristiques.